Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, comme je vous l'ai dit, dès que j'aurai une information sur cette affaire, je ferai une vidéo. C'est parce qu'il y a beaucoup d'accidents, on ne comprend pas ce qui se passe, vraiment c'est très grave. Au délai d'informations, j'ai appris que Tenor avait eu un grand accident, il y avait plusieurs personnes à bord, donc cette jeune fille, vraiment, c'est triste, parce qu'elle est décidée. Et déjà, ça va dire à côté des choses sur les réseaux sociaux, il y a un homme qui dit que lui était là avant l'accident de Tenor, et il a vu un peu ce qui se passait. Pour lui, Jean, Tenor était arrivé. Quand il était arrivé, vous savez ce que ça veut dire, Jean, il était arrivé, vous-même vous allez l'entendre, vous allez comprendre pourquoi il dit ça, parce que c'est lui qui dit, non, il s'est passé, c'est vrai, mais maintenant il parle là, il a l'impression qu'il n'est pas tellement Tenor, ou qu'il cherche à l'enfoncer. Vraiment, comment vous l'expliquez ça. Mais écoutons ça d'abord, c'est parti. Chivas, hier, je suis parti au même moment vers minuit, il n'était pas là. Il est arrivé peut-être vers 2h30, comme ça, 3h. Il est arrivé, j'étais au bureau avec Mombo, il m'a fait encre de work en salle. Il est arrivé au bureau, il dit qu'il est venu là avec une fille, qu'il a soif. Il dit ça à Mombo, on lui donne une bouteille de champagne, de mouette. Il dit qu'il est venu, il dit qu'il est venu, qu'il est venu, qu'il est venu, qu'il est encore soif. On donne encore une bouteille de Dom Perino. Il est venu, après ça, vers 3h30. Il dit qu'il a bu deux bouteilles, peut-être qu'en 50 minutes. Il lui dit encore, demander, après peut-être que 10 minutes, que, boss, tu vois, j'ai une fille-là qui fait son anniversaire, je vais lui offrir une bouteille de champagne. On lui a donné une bouteille de mouette. Il a pensé, j'en, quand il vient, il dit au revoir, je sais pas, dans le bureau, il ne marchait plus bien. Il marchait, il tutubait. Il ancrait, il tutubait. Il commence à parler, à parler bizarrement comme un gars qui était bien sourd. Maintenant, et mon beau lui dit que, je vais te donner et mon chauffeur, il part et t'accompagner, Adebayor. Il dit que, Adebayor, va accompagner le type, c'est là, jusqu'à chez lui et tu laisses sa voiture et sa clé là-bas. Tenor dit que non, qu'il peut conduire, que c'est comment. Il commence à deviner un peu, oh putain, laisse, je peux conduire, c'est rien là-bas. Non, je m'écris, je contrôle, des trucs comme ça là. Il sort, il prend sa voiture, on l'a supplié, Tenor, que pardon, laisse, on t'accompagne, laisse, on t'accompagne. Tenor a dit qu'il ne veut pas, qu'on ne l'accompagne pas. Il a démarré sa voiture. Et maintenant, la fille là, un boy l'a même dragué. Elle l'a barré parce qu'elle est venue avec Tenor. Elle est venue avec Tenor. Il démarre la voiture, il part. Comme ça qu'il part. On est resté et dans le bureau, après peut-être 40 minutes comme ça, 40 à 46 minutes comme ça là, on appelle encore, on bosse pour dire que Tenor vient de faire un accident. La fille là est morte, donc elle est morte sur le coup. Lui, ses deux bras sont cassés. C'est ce qu'on nous a dit. Et que ses deux bras sont morts et qu'il est à l'hôpital. On n'a pas amené à l'hôpital de Deido. Ah, l'hôpital de Deido, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le gérer là-bas. On l'a envoyé maintenant. Il n'est même pas à la Quintini, il a Deido. Il est à Deido, il n'est même pas à la Quintini. Ils sont à l'hôpital de Deido, et la fille là est à... Il parle aussi, oh. Ouais, il parle. Bon. C'est lui qui était là-bas, là-bas. Il dit que c'était lui qui était là-bas, il a vu le truc. C'est comme s'il y avait un souci d'alcool aussi là-dedans. Vous voyez. Mais... En tout cas, moi, ce que je vais vous dire, mes frais soeurs, c'est que, vraiment, priez beaucoup. Priez beaucoup sur tout ce temps-ci là. Parce que... Même des gens qui ne voient pas meurt. Ouais. Donc, c'est lui qui était priez vraiment beaucoup. C'est vraiment grave ce qu'il y a avec cet ancien. Je vous ai dit qu'il y a un ami, un ami qui est mort, il s'appelle Obama DMW. Le gars, il ne se sentait pas bien. Lui-même, il a pris sa moto. Il a conduit là-là à l'hôpital. Non, la vie. C'est d'abord la formation que j'ai reçue, hein. On dit lui-même. Il a pris sa moto, il a conduit là-là à l'hôpital. Il est resté là-bas. On dit bien qu'il est resté là-bas. Il n'est pas satisfait. C'est-à-dire, il est bon. On dit qu'il avait juste un problème respiratoire. Ah! Grâce à moi. Il y a un autre artiste qui s'appelle... Sound... Sound Sultan. C'est un artiste illégé aussi. Sound Sultan. C'est ça son nom. Luka aussi. Il a décidé. Ah! Il avait juste 44 ans. La fille qu'elle a... Elle doit avoir une vingtaine d'années. On dit qu'elle est en première année, non. Mais regarde. Il y a une vidéo où j'entends un monsieur qui est son père. Dans une semaine, il nous a dit que comme donneur n'est pas mort, il faut qu'il devienne maintenant doter sa fille. C'est-à-dire la jeune fille qui malheureusement est décidée. Comment ça s'est passé cette affaire? En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les gens sont sur le choc. Les premières réactions de colère, vraiment, ne considérez pas cela. Prions pour que les gens qui ont été gravement atteints puissent se relever. Mais faites quand même attention les jeunes. Les jeunes gens, faites quand même attention. Je nous dis, ne donnez point accès au diable. Si vous buvez beaucoup, donc vous savez que vous êtes arrivé. Dormez au maquis là-bas en même temps. C'est pas pour rire, mais... Dormez au maquis là-bas en même temps. Dormez là-bas. Ne sautez pas. Dormez sur la terrasse. Vous ne pouvez pas ouvrir une voiture pour venir empouiller les gens. Ah! Soyez prudents, mes frères. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents, mes frères et soeurs. Nul n'est-ce que les yeux sont chauds. Il y a des gens aussi qui sont... qui sont ivres, mais qui arrivent à conduire sans problème. Mais je ne vous conseille pas de conduire à l'état d'if. Vraiment, c'est enjoué pour vous. Et pour... les... les usagers de la route. C'est dangereux. Que pensez-vous de ce que cette personne lui dit? En tout cas, la partie où elle dit... cette personne a l'impression qu'elle dit que... qu'elle a eu ses deux bras cassés. Ça, non, ça m'étonnerait. Ce que j'ai vu, c'est qu'il a eu juste un bras cassé. Vous voyez, comme cette personne dit que c'est ce qu'on lui a dit. Bon. Voilà, c'est ce qu'elle se joue dans la description. Je vais vous en parler. Ce sont des choses toutes fraîches. Toutes fraîches. J'ai dit ce qu'il s'est passé... D'abord, l'information nous dit... qu'est-ce qu'il s'est passé entre 4 et 5 heures du matin. Quand vous voyez la voiture, vous êtes sur le choc. Parce que sur la vidéo, on voit la voiture à partir ici. Sur le commentaire, vous voyez de vous-même. C'est parti. C'est parti. C'est parti.